Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de Grand Blue Fantasy Red Ink, un jeu édité et développé par SIA Games. La sortie française, c'est le 1er février 2024. Nous sommes sur PlayStation 5, ça sort également sur PS4 et sur PC. Pas de version Xbox pour ce jeu. Qu'est-ce que c'est ? Nous sommes là sur un RPG de type action. Beaucoup de personnes attendent ce jeu. Il paraît que c'est aussi disponible en animé. On va découvrir ça ensemble. N'hésitez pas, si vous connaissez, de me dire ce que vous en pensez. Après la vidéo, est-ce que vous trouvez le jeu sympa ou pas ? Sans plus tarder, prenez à boire et à manger, parce qu'on est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le moment de choisir notre personnage, un petit peu comme Tales of par exemple. Et là, on a le personnage masculin ou féminin. Vous auriez pris qui ? Je vais prendre lui, que je trouve hyper stylé. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir la jouer. Mais pour l'histoire, on aura lui en principal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a besoin de nous ! Vite ! Par contre, c'est par là qu'il faut passer. Let's go ! C'est assez bien dans des jeux comme ça, là. Dès le début de l'action, c'est ce qu'on a besoin. Attaquer avec carré, triangle, pour donner l'attaque unique. Voilà. Il faut aussi sauter. Ce serait peut-être sympa. Attendez. On y voit, on y va. Et le combo final ! Par contre, j'avoue, ça a de la vie. Je précise, pour les intéressés, c'est que le jeu propose différentes difficultés. L1 pour bloquer. Voilà ! Donc si vous voulez jouer en facile, vous pouvez. Si vous voulez jouer en normal, c'est possible aussi. Et si vous voulez jouer en difficile, voilà. C'est à vous de décider. J'esquive. Magnifique, ça ! Bon, le déacticiel, on nous tient beaucoup la main. Mais je voulais quand même vous montrer cette invasion de dragons. Et après, je pense que tout le reste qui nous sera proposé, le déacticiel, je me permettrai de le passer pour qu'on ait du gameplay pur et dur. C'est plus intéressant pour vous et pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je vous avoue, je ne sais pas ce que je peux dire par rapport à ça, mais quelle introduction pour l'instant ! Avec le Bahamut, je ne pensais pas le voir sur l'introduction. Alors, pour ceux qui seraient intéressés, sachez qu'il y a une démo qui est disponible. Donc, si vous voulez tester, n'hésitez pas à jouer la démo. Voilà, ça va vous donner un petit avis et tout. Je ne pensais vraiment pas affronter un monstre aussi puissant, une invocation et tout. Magnifique. Allez, allez, on y va. On trouve ta main, toi. Allez, on y va, on y va, on y va. De toute façon, je pense qu'il va falloir le taper pas mal de fois. Là, on ne peut rien faire. Ça sert à tout moi à rien. De vouloir le taper. Vite, vite, vite ! C'est dommage qu'on n'ait pas un mage, là. Ououuu ! Alors, je me dis qu'on pourrait peut-être se donner de l'avis. Ça serait sans doute une bonne chose. Mais je suis en train de garder le dragon. J'ose même pas taper. Tellement impressionnant. Bien joué, ça. Comment tu veux affronter une créature comme ça ? Ce n'est pas possible. Là, en un coup, s'il veut, il peut complètement détruire le bateau. C'est ce qu'il est en train de faire, finalement. Paras, parave. Esquivons un peu. D'ailleurs, je crois que le jeu... Alors ça, ça reste à confirmer, mais il me semble que j'avais lu ça sur les réseaux et tout. Il est jouable à plusieurs. Donc, si vous voulez jouer avec des amis et tout, il me semble que le jeu propose quelque chose à plusieurs. J'avoue déjà qu'une aventure solo, c'est très bien. Alors, à plusieurs. Encore mieux. Voilà. Il tente, tente, il enrage, là. Il enrage. What ? On esquive. Au moins, vous aurez eu une magnifique intro. Ça, il n'y a rien à dire. Claire et net. Vite, 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 vite. J'avais oublié de courir depuis tout à l'heure. On a un système de course rapide, de sprint, et j'ai complètement oublié de le faire. Et pareil pour les voies. Vous avez la possibilité d'avoir les voies japonaises ou les voies anglaises. Parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop jouer avec des voies japonaises. On préfère des voies anglaises, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas les voies françaises. Mais... Tout dépend de ce que vous préférez. Moi, généralement, dès que je joue à un JRPG, même s'il est type action, je préfère que ce soit... OUTSU! Ce soit en japonais. Allez, allez. On tape là où c'est ciblé, hein. J'ai l'impression qu'il ne veut pas se calmer. Non, bah non, on ne va pas se tenir, là. Oh, on ne va pas se tenir ! On ne peut pas le taper, ici. Non ! Je vais dedans ! C'est moi, je vais dedans, en plus. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut, Rakam. Avec tout l'équipage. À peine arrivé, tout se passe mal. Allez, vas-y ! Oh, merci pour la vie ! Heureusement que t'es là ! Le jeu est vraiment magnifique. Ouais, bon, bah... Il est en train de nous cuire un petit feu. Pareil pour les graphismes. On a deux modes, sur PS5, du moins. On a le mode performance, ou qualité. Le mode performance est beaucoup plus fluide. 60 images par seconde, mais uniquement du 1080p. Et on a aussi le mode 4K, qualité, et 30 images par seconde. Je vous avoue, moi, je préfère privilégier la fluidité. La fluidité avant tout. Mais après, voilà, chacun... Chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. C'est bon. Allez, on y va, on y va. On tape, on tape, on tape, on tape. On perd pas de temps. J'aurais tellement voulu avoir d'autres attaques, là, parce que je voulais se rendre... Pas assez fort. Oh oui ! Le ciel oublié, let's go ! On va peut-être faire une petite entaille. On va peut-être, on va peut-être. On va peut-être, on va peut-être. Le ciel oublié, on va peut-être. Le ciel oublié, hein ! Regarde ! C'est bon. Regarde ! Sique-so, on peut-être, on va ! R... Le ciel ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501